L'épée est née avec l'âge du bronze, c'est-à-dire plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. En Anatolie, dans l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, on a compris qu'on pouvait fondre du cuivre et avec de l'arsénique ou de l'étain, on pouvait obtenir un métal extrêmement résistant. Mais très vite, autour de mille avant Jésus-Christ, on s'est mis à savoir faire la forge de l'épée à partir du fer. Et le fer est beaucoup plus dur, beaucoup plus puissant. Et effectivement, ça a renversé les rapports sociaux d'une certaine façon, puisque c'était la première fois que les hommes inventaient une arme pour s'entretuer. Auparavant, ils avaient des arcs, des flèches, des lances qui servaient principalement à la chasse et accessoirement à se faire la guerre. Ceux qui manient l'épée, ce sont des professionnels du combat. Il faut l'entraînement, il faut apprendre les scrims, se protéger avec le bouclier, du bras gauche. Donc, on voit apparaître dans les sociétés antiques une catégorie spéciale de professionnels du combat qui vivent, d'une certaine façon, du travail des autres, puisque même n'ont pas le temps à consacrer à des activités nourricières, puisqu'ils doivent continuellement manier l'épée, s'entraîner pour être à même de faire la guerre. J'ai été très surpris par la présence de l'épée dans la littérature de fiction. Alors, la littérature, que ce soit les romans du roi Arthur, que ce soit la chanson de geste autour de Roland, de Guillaume d'Orange ou de la Croisade, cela en langue française ou dans les langues qu'on dit romanes, les langues du sud de l'Europe qui sont nées à partir du latin. Mais il y a aussi tout le monde germanique où l'épée est très présente, en particulier les sagas scandinaves écrites en vieux norois, la langue de l'Islande ou de la Norvège, qui a les signes littératures colossales. Et puis, pour finir, il y a les textes de l'histoire, des historiens, les chroniqueurs, l'historiographie latine, puisque le latin est la langue de culture maniée par l'éclair, à l'imitation du latin de leur traduction de la Bible, de la liturgie. Et ils utilisent cela pour raconter l'histoire, mais aussi des histoires, puisque ces moines, ces prêtres, sont continuellement en contact, en prise avec leur temps. Ils ne vivent pas enfermés dans leur monastère et ils savent aussi raconter beaucoup d'histoires imaginaires autour de l'épée. L'épée sert à donner la mort, à tuer. Et tout homme, me semble-t-il, a une appréhension naturelle à enlever la vie de son prochain. Donc c'est peut-être une façon de transmettre cette crainte, ce complexe, donner une certaine responsabilité à l'épée, qui devient plutôt que sacrée, elle devient invincible. Elle devient aussi dotée d'une vie propre. Elle est autonome, elle est animée. Elle a une âme en elle-même qui lui permet de se mouvoir, de donner la mort de par elle-même. Donc c'est aussi une façon de se dissocier de la part du chevalier. En même temps, il y a une symbiose entre l'âme et le bras qu'il apporte. Il y a des textes très beaux qui insistent sur la capacité que la force de l'épée peut avoir à donner du courage, à donner de la force à son porteur, s'il est à la hauteur. En revanche, si c'est un chevalier qui est parjure, surtout s'il a prêté serment sur l'épée, l'épée va se venger, elle va se briser, par exemple, au plus dur de la mêlée, et il va donc abandonner son porteur à une mort sûre. Il me semble que l'épée est encore d'actualité dans l'imaginaire collectif. Les étudiants auxquels j'ai enseigné, quand je leur parle de l'épée, tout de suite, ça leur évoque le Seigneur des Anneaux, ça leur évoque Harry Potter et le Basilique. Il faut une épée spéciale pour tuer un dragon. Ou bien, beaucoup plus près de nous, tous les mythes autour de la guerre des étoiles, les sabres lasers. Vous voyez, il y a tout un imaginaire qui est collectif qui reste. Nous avons tous des images liées à l'épée. Le rite de la dégradation, par exemple, où l'on brise l'épée. On a tous en tête l'image du capitaine Dreyfus sur l'esplanade des Invalides, qui subit cette humiliation suprême, son sabre qui est cassé en deux. C'est aussi un rite qui existe au Moyen-Âge pour les chevaliers felons, traîtres. Donc, il me semble que nous n'avons jamais coupé le lien avec cet imaginaire médiéval. Mais il est vrai qu'à un moment donné, l'épée commence à être non pas forgée, c'est-à-dire avec des fours, des bas fourneaux, à 1300 degrés tout au plus, donc qui ne permet pas de fondre le fer. Mais la fonte apparaît à partir des années 1300. Et là, ça enlève un peu de son mythe à l'épée, puisqu'il n'y a pas un forgeron qui a un savoir exceptionnel, qui se fie au bruit du martèlement sur la lame incandescente, pour savoir à quel moment il faut la tremper, qui regarde la couleur aussi, qu'elle prend quand il la sort du foyer. On prend en fond, on met dans des moules. Donc, je pense que ça a dû un peu désenchanter, rationaliser cet artefact. C'est devenu un peu un objet quelconque. Surtout que c'est l'époque, avec la fonte, début du XIVe siècle, où l'on voit apparaître d'autres armes beaucoup plus meurtrières, comme l'artillerie, qui se répandent sur les champs de bataille de la guerre de Cent Ans. Donc, vous voyez, là, il y a peut-être une rupture, mais malgré tout, il y a toujours un symbole qui est très, très fort, y compris dans nos sociétés contemporaines. Les chevaliers sont une caste de combattants qui s'identifient très souvent à la noblesse. Donc, ils ont une conscience très forte d'appartenir à une élite, au sens d'élection, une sorte de vocation qui leur est aussi bien proposée par le peuple que par Dieu pour gouverner les autres. Et à ce titre, donc, il faut qu'ils exercent un pouvoir repressif. Et donc, ils ont besoin de cette épée qui est le symbole de la justice qu'ils exercent, de l'heure que le roi n'est pas très fort et qu'il est représenté par des seigneurs, par des tribunaux, que ceux-ci détiennent. Eh bien, l'épée qui tranche, qui donne à chacun ce qui lui est dû, c'est la définition des écoles du XIIe, du XIIIe siècle pour la justice, donner à chacun ce qui lui est dû, donc trancher de deux fils de l'épée, devient véritablement le symbole de l'épée. Et puis, n'importe, pas n'importe qui peut porter l'épée. Les chevaliers ont des superbes baudriers, ils ont des épées qu'ils montrent de façon ostensible pour manifester leur autorité, leur supériorité sociale. C'est un peu comme quand ils sont à cheval, ils peuvent regarder les gens de haut au sens physique et figurer aussi. L'épée aussi leur donne ce pouvoir extraordinaire. Donc, elle est liée à la chevalerie. Et puis, il y a des techniques de combat spécifiques dans le maniement de l'épée qu'on n'apprend pas comme ça à l'improviste. Mais il faut s'entraîner, il faut avoir des maîtres d'armes, il faut, dès sa plus tendre enfance, apprendre aussi bien à monter qu'à manier l'épée. Il y a un très beau texte, je crois qu'il est de Jean Renard, un romancier du XIIIe siècle, qui dit que faire de l'escrime, ça apprend aux jeunes chevaliers, aux nobles à bien se tenir droit. Et quand on ouvre les tombeaux de ces chevaliers, on s'aperçoit qu'il y a des hypertrophies, de la clavicule, de l'avant-bras, droits pour... C'est un peu comme des tennis-mains de nos jours. Ils portent l'épée, ils s'entraînent beaucoup avec elle. Donc, il y a, même dans les langages corporels, il y a cette présence de l'épée qui modifie la façon de se présenter physiquement.